Le 13 juin, ne nous trompons pas, c'est tout simplement l'avenir de notre pays, de nos emplois et de la sécurité d'existence de nos enfants qui se jouera. Alors dans cette situation sans précédent, nous n'avons qu'une seule volonté, conclure un pacte pour sortir au plus vite les Belges de la crise, de la crise institutionnelle qui menace la Belgique et de la crise économique et sociale qui menace le bien-être de tous. Pour sortir de la crise institutionnelle, il faudra dire oui, oui à une réforme équilibrée de l'État. Mais non, non à la scission du pays, au démantèlement de la sécurité sociale, à l'ignorance des droits des francophones. Et tout ceci avec la fermeté dont Joël Miquel n'a cessé de faire la preuve. Les mesures anti-crise du CDH ont permis de sauver 70 000 emplois. De toute l'Europe, c'est en Belgique que le nombre de chômeurs a le mois augmenté. Au cours de ces quatre derniers mois, 10 000 personnes ont retrouvé un emploi. Nous voulons un pacte national pour l'emploi. Nous allons augmenter le salaire poche, diminuer drastiquement le coût du travail et créer de nouveaux jobs dans les secteurs d'avenir comme ceux des emplois verts ou des services aux personnes. Le CDH investit dans le capital humain de chaque citoyen en stimulant sa formation. Face à la crise, le CDH veut vous offrir un vrai bouclier social. Des pensions en dessous de 1150 euros, ça suffit. Je veux continuer à augmenter toutes les pensions. Je refuse toute mesure d'austérité aveugle. Les soins de santé doivent vous coûter moins cher. Et il y a votre famille. La vie de famille demande du temps et davantage de soutien. La sécurité des Belges est leur premier droit et notre premier devoir. Je demande plus de policiers, moins d'impunité, plus de rapidité et donc de moyens pour la justice et un réel statut pour nos pompiers. Je veux plus d'acteurs de prévention, de peines alternatives et de places d'encadrement. Voilà ce que le CDH exigera dans un gouvernement pour lutter contre l'insécurité. Pour moi, l'environnement, c'est la vie. Je me suis battu pour améliorer sa qualité. Reste beaucoup à faire. Je veux continuer à me battre pour le développement durable. Offrir aux Belges une énergie moins coûteuse et renouvelable. Protéger la nature. Améliorer nos modes de déplacement. Et plus que jamais, plus que jamais, défendre les agriculteurs et les consommateurs. Sortir les Belges de la crise, c'est possible. Avec des responsables sérieux, déterminés, mais aussi enthousiastes. Des responsables qui préfèrent fédérer plutôt que diviser, tout en sachant dire non pour protéger la dignité des francophones. Alors le 13 juin, dites tout simplement oui à la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada